Aujourd'hui, je vais apprivoiser l'animal qui est dans mes cerfs. Salut tout le monde, ici TarabellePoumo47 pour une nouvelle vidéo. Je sais que ça a commencé très brusque, mais il y a une raison à tout ça. En fait, aujourd'hui, j'ai apprivoiser un iguanodon parce que celui-ci possède une capacité très spéciale que je vais vous montrer. Malheureusement, j'ai commencé à le chercher et faire la vidéo, tandis que la vidéo ne filmait pas. Donc en tout cas, c'est pas grave. On va apprivoiser cet iguanodon. Malheureusement, il n'est que niveau 3, c'est assez décevant, mais au moins, je vais pouvoir vous montrer sa capacité très spéciale. Tout ce que vous allez avoir besoin pour l'apprivoiser, c'est quelques bolasses et une arbalète ou un fusil tranquillisant. Moi, je pense que je vais plus y aller au fusil malgré que je n'en ai pas encore à porter parce que sinon, j'ai l'impression que je vais le tuer. Il n'est que niveau 3. A noter que votre argentavis peut le transporter, oui, c'est effectivement la première chose que j'ai dit dans cette vidéo. Donc vous pourrez ainsi le transporter à l'état sauvage jusqu'à chez vous ou l'apprivoiser ailleurs et le ramener avec celui-ci à la place de construire un cryopode pour pouvoir le ramener. Donc on ne va pas l'apprivoiser proche de l'eau ni de mes animaux au risque de le tuer. Bon, bien, je vais chercher mon fusil et on l'apprivoise. Ah, il a essayé de s'échapper, mais non. Donc comme certains d'entre vous l'ont probablement deviné, on a des bolasses parce qu'il peut se prendre dedans. Donc on ne va pas avoir besoin de construire un piège étant donné qu'il s'endort assez facilement. Vous allez avoir besoin de quand même quelques narcotiques et sinon des fruits parce qu'il est herbivore. Donc, bolasse et ensuite fusil parce que, ben voilà. Et voilà, comme je vous avais dit, c'est très simple. Mais apportez-vous un bolasse parce que sans celui-ci, je ne vais pas vous mentir que ça pourrait être compliqué à apprivoiser en essayant de le chasser ou construire un piège, l'amener dedans. Autre chose essentielle à savoir, c'est que contrairement à ce que je pensais et que peut-être certains d'entre vous aussi, il nous attaque si on l'attaque en premier. Donc il n'est pas agressif, mais il va se défendre si jamais on lui fait du mal. Donc lorsque vous lui mettez un bolasse, peut-être restez à distance. Donc l'apprivoisement est rapide. Il va être niveau 4, ce qui est terriblement mauvais. Mais ça va faire pour la chose que je vais vous montrer. Sa selle se trouve au niveau 30 et elle est assez facile à construire. Donc on va aller le monter tout de suite. Un niveau 4, c'est pas étonnant, mais son poids est très faible. Quand je le monte avec un stuff dans la moyenne, on veut dire qu'en termes de poids, il est très lourd. Et il ne faudrait pas que j'ai plus de choses que ça, si je ne veux pas le ralentir. Sinon, il est assez rapide, très franchement. Je dirais qu'il est plus rapide que par hasard. Si vous le mettez à 4 pattes et que vous attaquez, il va attaquer avec ses 2 pattes de devant. Et si vous le mettez sur 2 pattes de devant avant d'attaquer, il va quand même attaquer avec ses 2 pattes de devant. Donc au final, c'est juste pour l'option de courir que ça change beaucoup. On peut clairement voir la différence. Lorsqu'il court sur 2 pattes, on peut attaquer en même temps que le faire courir, ce qui est assez intéressant. Ce n'est pas un bon récolteur. Il ne récolte vraiment pas grand chose. Par exemple, ce qui est intéressant, c'est qu'il ramasse beaucoup de branchage et très peu de bois. Donc contrairement aux animaux récolteurs, c'est intéressant parce que le poids, ça le rend encombré très très vite. Et il en ramasse très peu, contrairement au branchage. Donc même s'il ne ramasse pas énormément de branchage, ça peut être assez intéressant pour cette fonction. Mais la fonction principale de cet animal, c'est que regardez quelle distance je vais parcourir. Donc vous voyez, j'ai parcouru une très grande distance et maintenant, regardez son énergie. Elle est encore au maximum. Ou presque ok, parce que la seule énergie que j'ai perdue, c'est en nageant. En attaquant aussi, ça lui fait perdre de l'énergie en passant. Mais ouais, vous l'avez bien compris, en courant, cet animal a de l'énergie en illimité. C'est ce qui en fait un animal très pratique parce que même s'il n'est pas ultra rapide, s'il n'a jamais besoin de se reposer, vous pouvez parcourir d'énormes distances. Par exemple, le raptor ou le spinosaure sont très rapides, mais eux perdent de l'énergie assez rapidement. Vous ne pouvez pas parcourir la map entière sans perdre une seule petite graine. En plus, même si on perd beaucoup d'énergie avec celui-ci en attaquant par exemple, et qu'on court après, il va même la regagner. Donc c'est vraiment ce qui en fait un animal intéressant. En plus, cette fonction est un peu moins pratique parce que c'est difficile à contrôler. On peut avoir une arme en étant sur son dos. Donc vous pourrez attaquer les animaux en même temps que de courir à l'infini. Si vous perdez la vie, nos problèmes au courant. En tout cas, cet animal est vraiment fantastique, même s'il ne le paraît pas parce qu'il n'a pas l'air aussi puissant qu'un Rex, un Thérésinosaure ou un Raptor. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que je vous ai bien appris quelle était sa capacité spéciale extraordinaire. Et surtout, comment l'apprivoiser. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, liker et commenter la vidéo. C'est gratuit, ça me ferait très plaisir. Donc allez, ciao. Donc à plus tard pour d'autres astuces.